Salut à tous mes p'tits trolls, c'est AgentGP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft, et aujourd'hui je vous propose 10 secrets sur notre nouveau copain, la chèvre. C'est parti ! Alors pour un bonus avant de commencer, c'est un truc que je viens de remarquer dans l'intro, regarde ça, lorsque je fais shift, elle me suit du regard avec la tête, c'est le seul map à faire ça, on est d'accord ? Regardez ça c'est trop drôle, elle fait oui de la tête. Allez, on commence tout de suite le secret et les secrets avec le premier secret. Savais-tu qu'elle apparaissait uniquement par groupe de 2 ou 3 sur les blocs opaques ? Elle ne peut pas apparaître sur des blocs transparents. Et plus précisément, elle apparaît tout le temps dans les montagnes, avec une luminosité de 7 minimum. Waouh, ça c'est un gros troupeau. Tiens regardez ça, nos p'tits chiens, regardez ça. 1, 2, 3. Et chose très importante aussi à savoir, elle n'apparaissent qu'une seule fois lors de la génération. Une fois que tu as lancé ton nom Minecraft, il n'y en a pas d'autres qui apparaissent, ou alors elles sont très très rares. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas trop les tuer, ou alors faire un élevage si jamais tu veux les farmer un petit peu. Sais-tu quelle est la probabilité qu'une chèvre apparaisse sous forme de bébé ? Allez, je te laisse quelques secondes pour l'écrire dans les commentaires. Petit indice, il est très très faible. Alors est-ce que tu vas réussir à trouver ? Dis-le dans les commentaires et je mettrai des pouces bleus à ceux qui l'ont trouvé. Attention 3, 2, 1. Il y a 5% de chance seulement qu'une chèvre apparaisse à l'état de bébé. On est sur du très très bas. Alors évidemment, si jamais tu le fais apparaître avec un oeuf, c'est beaucoup plus simple, tu peux le faire immédiatement. Savais-tu qu'il existait une chèvre secrète ? La chèvre beuglante, qui a 2% de chance d'apparaître seulement. C'est très très peu. Elle a exactement la même forme, la même texture que les autres chèvres. La seule différence, c'est qu'elle bug et elle charge beaucoup plus souvent. Pour cela, je vais augmenter le volume. Et maintenant, il faut écouter, est-ce qu'il y a une beuglante ? Ah voilà, voilà, voilà ! Écoutez, vous avez entendu ? Je crois que c'est elle, je crois que c'est elle. Je vais la tirer un petit peu à part. Est-ce que c'est toi qui bugle ? Oui, c'est elle, c'est elle, c'est complètement elle ! C'est une chèvre beuglante ! Ah non, mais le bruit qu'elle fait, c'est absolument incroyable ! Oui, on a compris, on a compris ! Allez, je vais couper le son parce que là, ça va devenir vite insupportable. Donc voilà, là, on a une chèvre beuglante qui a 2% de chance d'apparaître. Donc franchement, j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas eu à faire apparaître beaucoup de chèvres pour l'avoir. Et en fait, elle a tout simplement une probabilité d'attaque plus élevée que les autres. Alors, une exclusivité de la version Bedrock. Comme vous le savez les amis, il n'y a rien qui m'agace plus de vous donner les secrets de la version Bedrock par rapport à la version Java. Puisque moi, je suis sur la version Java. En effet, sur la version Bedrock, il y a un truc en plus super stylé. Qui fait qu'en fait, lorsque tu te fais attaquer par une chèvre, en fait, il ne faut pas que tu bouges pendant quelques temps, une dizaine de secondes en moyenne. Et si jamais tu ne bouges pas, elles vont finir par t'attaquer. Sauf évidemment si ce n'est pas des beuglantes. Normalement, les beuglantes attaquent beaucoup moins. Mais ça serait bien, il n'y en a pas une qui veut m'attaquer. Je suis très vilain, j'ai été un vilain petit garçon. Et en gros, lorsqu'elles attaquent, si elles se prennent un bloc dans la foulée, elles perdront une corne. Oh ! Oh bah voilà, elle m'a attaqué. Bon là, elle n'a pas perdu de corne parce qu'elle ne s'est pas pris de bloc. Voilà, si elle se prenait un bloc, elle aurait perdu une corne dans la version Bedrock. J'espère qu'ils vont le rajouter dans la version Java. Parce que ça, c'est le genre de détail qui peut être très pratique pour farmer les cornes. Et évidemment, comme elles n'ont que deux cornes, eh bien, si jamais elles rentrent deux fois dans un bloc, eh bien, elles ne donneront plus de cornes. Elles n'en donnent que deux, maximum. Alors maintenant, parlons de l'XP. Savais-tu qu'elle donne entre une et trois orbes d'expérience ? Si tu le tues toi ou un loup, elles donnent également de l'expérience en une et trois orbes lorsque tu les fais te reproduire. Par contre, si tu tues un pauvre petit bébé chèvre, eh bien, ça ne sert strictement à rien. Ni thème, ni expérience, ni rien du tout. Donc, ces pauvres bébés, laissez-les tranquilles, enfin. On dirait limite un petit peu des chevaux squelettes, tu ne trouves pas ? Sais-tu jusqu'à quelle hauteur peut sauter une chèvre ? Les chèvres peuvent sauter jusqu'à dix blocs de haut. C'est colossal. C'est le plus haut saut qu'un mob Minecraft puisse faire. Elles le font surtout pour se sortir des blocs, des petits trous et surtout de la neige poudreuse. Elles détestent la neige poudreuse. Alors que pourtant, ce sont des mobs de montagne, bizarrement. Hop là, regardez ça live, vous avez vu, il y a eu des petits sauts. Alors maintenant, parlons de l'attaque. Les chèvres ont une animation d'attaque qui se base sur un code qui lance un radar de détection de mouvements entre dix, toutes les dix à trente secondes. Ce qui fait que si jamais un mob ne bouge pas dans cet intervalle de dix à trente secondes et que lorsque l'intervalle de radar de détection de mouvements fait qu'il n'a toujours pas bougé, alors il y a des chances qu'il se fasse attaquer par la chèvre. Surtout ce qui est une meuglante. Elle le chargera alors jusqu'à 16 blocs d'écart. Comme tu peux le voir là, le bébé était très loin et il a pu l'attaquer. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la chèvre attaquera n'importe qui, un joueur ou un mob, sauf les autres chèvres et plus surprenant, les shulkers. Elle n'attaquera pas les shulkers, c'est le seul mob qu'elle n'attaquera pas autre que les chèvres. Parlons maintenant de la puissance de l'attaque. Lorsqu'une chèvre charge un mob, eh bien elle le projettera, tenez-vous bien, à 9 blocs de distance. 9 blocs, c'est absolument colossal. Un bébé, quant à lui, si jamais il doit charger un mob, eh bien il le projettera à 4,5 blocs d'écart. La moitié quoi, tout simplement. Hop là, wow ! Oh, le petit poulet qui a pris très très cher. Voilà, 9 blocs de projection. C'est plutôt violent. Savais-tu que comme les vaches, les chèvres donnaient un seau de lait si jamais tu utilisais un seau sur elles. C'est plutôt sympathique, ça donne un petit peu de diversité à l'utilité des mobs, notamment avec la vache qui pour l'instant était le seul mob qui droppait du lait. Comme on sait qu'on essaie, que Mojang essaie de plus en plus d'axer le côté PVP de Minecraft, le fait de rajouter un autre mob spécialement dans les montagnes pour, eh bien, donner du lait, c'est plutôt pratique. Et qui sait, peut-être bientôt on pourra faire du fromage de chèvre dans Minecraft. Est-ce que ce serait une bonne idée ? Dis-le-moi dans les commentaires. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Et pour finir, les amis, savais-tu que Mojang avait utilisé des sons de chèvre, des vrais sons de chèvre, pour, eh bien, oh là, what ? Pour donner le son aux chèvres de Minecraft. C'est le troisième mob à utiliser des vrais sons de vrais animaux de la nature. C'est le troisième avec le panda et le dauphin. Je pense qu'ils ont clairement dû bien s'amuser à enregistrer tout ça. Et je me demande surtout quelle est la chèvre star qui a donné son son, surtout pour la chèvre buglante qui est absolument légendaire. Transition cochon ! Du coup, les amis, c'est tout pour ce 10 secrets sur les chèvres. J'espère t'avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu en soutien à cette série. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne avec le bouton juste à gauche de ton écran si c'est pas déjà fait. Et à activer les notifications surtout. Et surtout aussi à regarder une autre de mes vidéos, si jamais tu en as envie avec le bouton qui se trouve à droite de ton écran. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans deux jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, soyez sur le lever et belle. High five !